Je pense que vous n'êtes pas prêts à entendre ce qui va suivre. Des pays musulmans, où la majorité de la population est musulmane, ont interdit une partie de la pratique de l'islam sur leur territoire. L'Ouzbékistan, un pays à majorité musulmane, a rédigé une résolution visant à pénaliser lourdement les parents qui cherchent à offrir une éducation islamique à leurs enfants dans des institutions non enregistrées. Si cette règle est adoptée, les parents risqueront des sanctions et même des peines de prison, restreignant encore davantage un système éducatif islamique déjà strict. L'Ouzbékistan, avec une population musulmane à 92%, ne compte que 15 institutions dédiées à l'éducation islamique, accessibles uniquement aux enfants ayant terminé leur enseignement secondaire supérieur. Cela signifie que le gouvernement n'est pas intéressé à construire plus d'institutions islamiques légales, laissant les citoyens ouzbeks dans un dilemme. Ne pas fournir d'éducation islamique ou la fournir par des institutions non enregistrées à l'État. Certains parents sont contraints d'envoyer leurs enfants dans des écoles religieuses non officielles, mais avec cette résolution en vue, les parents ne pourront plus le faire non plus. Actuellement, les personnes qui enseignent la religion sans permis risquent des amendes ou un maximum de 15 jours de prison. La nouvelle loi limite sévèrement la poursuite de l'éducation islamique et aggrave les défis rencontrés par plusieurs familles. Le rapport indique que, selon le projet de résolution, l'adoption de la loi servira à protéger les droits des enfants à l'éducation, leur capacité à se développer en adultes harmonieux et à éviter de devenir victimes des idées d'extrémisme religieux, de séparatisme et de violence. Cela signifie-t-il que transmettre une éducation islamique aux enfants les rendra extrémistes et plus violents ? Si cette déclaration faisait partie d'une résolution d'un pays comme la France ou la Suède, on pourrait encore la digérer, car ce sont des pays réticents à l'islam dont les gouvernements n'ont aucune connaissance de l'islam. Mais malheureusement, un pays musulman, dont l'organe dirigeant est composé de musulmans eux-mêmes, donne de telles déclarations blasphématoires et adopte de telles résolutions, causant ainsi de grandes difficultés à ceux qui veulent transmettre des valeurs et traditions islamiques à leurs enfants. Récemment, une autre nation musulmane, le Tadjikistan, a fait la une pour avoir interdit le hijab pour les femmes et prohibé aux hommes de se laisser pousser la barbe. Des pays comme l'Égypte, la Jordanie et les Émirats arabes unis n'ont aucune interdiction sur les magasins d'alcool et la débauche totale est légalisée dans des pays comme Bahreïn, la Turquie, le Kazakhstan et le Liban. Dans quel monde vivons-nous maintenant ? Après avoir été longtemps attaqués par une partie de l'Occident, les nations islamiques attaquent aussi les valeurs islamiques en adoptant les modes de vie occidentaux aujourd'hui, sans aucune exception. Beaucoup ont longtemps cru que l'Arabie saoudite sera le dernier bastion de l'islam authentique et sera préservé jusqu'à la fin des temps. Mais ces croyances se sont totalement évaporées au vu de ce que deviennent certaines régions d'Arabie saoudite. Si tel est l'état du monde, où un véritable croyant irait-il pour sauver sa foi ? Où devrait-il se cacher lui et sa famille pour qu'il soit épargné de toute la corruption environnante ? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit Arrivera un temps où celui qui s'attache à sa religion sera comme une personne qui tient une braise ardente dans la main. Peut-être que ce sont précisément ces temps que notre bien-aimé prophète nous avertissait. Si tel est vraiment le cas, il ne sera pas trop tard avant que les signes finaux de la venue du Dajjal apparaissent. N'oublie pas de mettre un j'aime à la vidéo et de commenter dans l'espace commentaire. Ça aide grandement à ce que la vidéo soit vue par un maximum de personnes. Qu'Allah nous guide et nous protège tous.